Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Voilà, je reviens ce matin vous redonner cette recette que j'ai déjà donnée plusieurs fois, mais je me rends compte que beaucoup de personnes me recontactent pour certains problèmes dont ils font face, mais cette recette-ci peut résoudre automatiquement votre problème, c'est 100% naturel, c'est très très efficace, c'est très simple à faire. Pour cette recette, vous avez besoin uniquement des feuilles de laurier. Également pour cette recette, vous pouvez l'utiliser pour tous les domaines de la vie, spécialement le domaine financier et le domaine des ouvertures. Quand je parle du domaine financier, le domaine financier touche également ceux qui veulent travailler ou ceux qui travaillent déjà et y souhaitent avoir une promotion, ceux qui veulent avoir des connexions qui vont leur apporter de l'abondance financière. Quand on fait quelque chose pour le domaine financier, effectivement ce n'est pas juste recevoir de l'argent. Quand vous demandez à la nature de vous bénir financièrement, ça peut être des connexions, des personnes qui vont entrer dans votre vie et qui vont vous bénir. La bénédiction, ça peut être financièrement, ça peut être la connaissance, ça peut être les connexions humaines, c'est-à-dire quelqu'un qui vous connecte à des très grandes relations qui vont vous ouvrir les portes, qui vous feront gagner beaucoup plus que l'argent. C'est à ça que c'est le laurier. Et à chaque fois que vous faites vos prières, que vous demandez l'abondance, ne pensez pas que ça vient à vous uniquement en argent. La véritable abondance, c'est les portes, les connexions, les promotions, les idées d'affaires, les contrats d'affaires, c'est tout ce qui est lié à ce que l'argent entre dans votre vie. Voilà. Je vous explique comment se passe cette recette. Si vous avez un thé d'oreiller, un lit ou un matelas ou une natte, pour ceux qui ont des thés d'oreiller, vous allez prendre trois feuilles de laurier. Quand vous prenez vos trois feuilles de laurier, tenez vos trois feuilles de laurier dans votre main que vous avez préalablement purifiées. Comment on purifie les mains ? Cherchez un citron vert. Pressez le jus d'un citron vert dans vos deux paumes de main. Macérez bien vos deux paumes de main. Vous laissez sécher le jus du citron dans vos paumes de main. Quand le jus de citron a bien séché dans vos paumes de main, vous pouvez rincer vos deux paumes de main en disant que je purifie ces paumes de main. Je purifie de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est mal, qui a été, que j'ai touché ou bien que j'ai contracté. Je viens les purifier de mes paumes de main. Quand vous avez fait cela, vous allez prendre trois feuilles de laurier, vous tenez vos trois feuilles de laurier dans vos paumes de main. Vous allez tout simplement faire la prière. Notre Dame Nature, Nature, toi qui apporte l'abondance dans la vie, toi laurier qui a toujours été utilisé depuis la nuit des temps pour couronner les personnes qui ont fait des grands exploits, les personnes qui ont réalisé des grandes choses, je viens maintenant te demander d'ouvrir les portes d'abondance dans ma vie, les portes de joie dans ma vie, de me connecter à l'abondance pour que mon grenier ne puisse jamais être aride. Vous parlez comme ça sur les trois feuilles de laurier. Si vous avez votre thé d'aurier, mettez ces trois feuilles de laurier dans votre thé d'aurier et dormez tout le temps. Si vous avez ces trois feuilles de laurier sous votre thé d'aurier, si vous n'avez pas un thé d'aurier, vous avez un lit, vous pouvez mettre ces trois feuilles de laurier sous vos draps et vous dressez bien votre lit. Quand vous voulez changer vos draps, changez vos draps normalement, vous pouvez, en changeant les draps, vous déposez les feuilles de laurier à côté. Et après, avant de nettoyer vos draps, avant de dresser votre lit, vous remettez vos trois feuilles de laurier. La seule condition pour changer les trois feuilles de laurier que vous avez mis sous vos draps ou bien sous vos thé d'aurier, c'est si quelqu'un d'autre est venu dormir chez vous. Par exemple, vous accueillez un invité ou quelqu'un qui a partagé avec vous votre lit, c'est une autre énergie qui a été transmise pendant le temps où la personne est passée chez vous. Vous pouvez changer ces feuilles de laurier-là, mais à défaut, si vous êtes les seuls qui dormez sur votre lit, ou si vous dormez avec votre conjoint ou conjointe, que vous avez confiance à cette personne-là, vous pouvez justement changer les feuilles de laurier après deux mois. Voilà. Vous pouvez laisser pendant deux mois avant de les changer. Voilà. Donc, pour ceux qui ont des lits et uniquement les draps, vous allez laisser les feuilles de laurier sous vos draps. Si vous n'avez pas de lit, vous n'avez pas de thé d'aurier, que vous avez une natte, vous allez poser vos feuilles de laurier en dessous de votre natte à l'endroit où vous dormez. Si vous vous dormez sur un tapis, posez vos feuilles de laurier en dessous du tapis où vous allez vous allonger pour dormir. De toute façon, le plus important dans cette astuce, c'est que les trois feuilles de laurier doivent être posées en dessous de l'endroit où vous dormez. Je viens faire cette vidéo parce que, en fait, je veux rappeler encore à certains frères et sœurs que cette astuce naturelle ici est très, 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 très efficace. Ça marche vraiment très, très, très bien. Ne vous prêmez vraiment pas la tête à aller chercher beaucoup de différentes astuces en ce qui concerne l'abondance. Si vous utilisez ça avec foi et régulièrement vous lisez votre somme 23, votre somme 37, votre somme 142, vous choisissez l'un des sommes parmi ces sommes d'abondance-là, vous les lisez régulièrement, vous allez voir des entrées dans votre vie. Vous allez voir des portes d'abondance s'ouvrir dans votre vie. Vous allez avoir des connexions qui vont vous aider, des connexions qui vont vous emmener vers l'avancée. C'est à ça le rôle que joue le laurier. J'ai d'autres recettes dans la chaîne que j'ai proposée où, en même temps, si vous voulez, vous pouvez mettre un feu de laurier dans votre paire de chaussures, vous pouvez mettre un feu de laurier dans votre portefeuille. Mais moi, personnellement, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas marcher, peut-être avec le laurier ou les gens qui doivent voyager, qui prennent des avions tout le temps ou qui ne veulent pas avoir ça sur eux. Mettez juste sur votre thé d'oreiller. Et si vous voyagez beaucoup, vous arrivez dans un autre pays, le laurier. Voilà, je venais me répéter. Et enfin, je vous rappelle le numéro qui s'affiche sur la vidéo. C'est mon numéro de téléphone. Quand vous voulez me contacter, il n'y a pas de problème. Contactez-moi. Laissez-moi un message vocal où vous m'expliquez un peu quelle est votre préoccupation, ce que vous voulez vraiment partager avec moi. Soit je vous rappelle, soit je vous donne un rendez-vous pour que vous me rappelez, pour parler de cette situation de votre vie là. Donc, n'oubliez pas, je ne suis que sur YouTube. Je ne suis ni sur TikTok, ni sur toutes les autres plateformes. Je ne suis que sur YouTube. Bon dimanche à vous et à la prochaine. Shalom, shalom.